coucou les amis c'est Célia je vous retrouve non pas en direct mais tout de même pour une petite guidance pendant ces fêtes ça va être un petit peu plus difficile de se retrouver en direct mais c'est pas grave on va quand même continuer de faire nos petits rendez vous et ensemble on va tirer une carte ce matin du jeu murmure de guérison c'est un jeu que qu'on a découvert ensemble puisque j'ai fait j'ai fait une sorte d'unboxing un petit peu avec vous et c'est un vraiment très très beau jeu je pense que du coup on va l'utiliser un petit peu pour pour nos guidances quotidiennes pour ses vacances et en plus c'est un jeu avec cet esprit de guérison je trouve qui est parfait pour appréhender l'année qui va arriver sur de façon plus sereine de façon plus enjouée de façon plus saine aussi également voilà alors on va commencer tout de suite j'ai le petit guidebook à côté puisque on va travailler avec et on va prendre tout de suite une carte alors le dos des cartes est magnifique je vous ferai bien sûr une une review une présentation de ce jeu et on va prendre on va prendre un petit peu au milieu on va prendre la carte numéro 29 relations sincères alors on va aller découvrir dans le livret de quoi nous parle cette carte alors j'essaie déjà de vous faire un bon focus pour vous montrer cette très belle carte voilà alors on nous parle de relations sincères partager votre conscience avec les gens qui vous entourent les associations toxiques génèrent tristesse appréhension stress et autres émotions négatives il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations ce n'est pas limité aux partenaires amoureux cela peut également concerner un employeur un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie l'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile votre vie sociale est telle source de négativité il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle s'il existe une tension au sein d'une relation essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée assumez votre responsabilité dans la situation mais clarifier ce que vous attendez comme résultat examiner votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez des relations saines sont garantes d'une meilleure santé si elles sont sincères la communication est détendue honnête les deux parties se sent encouragées la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes deux lutins de la nature s'enlace en observant un beau paysage enneigé et tout de même rempli de fleurs les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien quand vous êtes dans une relation idéale vous voyez la beauté le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne les papillons voltant au tir des fleurs indique que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives les fleurs représentent les bienfaits la protection et la croissance potentiel et la croissance potentielle pour toutes les personnes concernées l'oiseau est un messager vous faites face à une situation qui demande réflexion vous méritez des relations d'amour et de soutien et il est plus sain à la longue d'avoir des relations sincères et bienveillantes voilà pour cette très jolie carte je vous embrasse très fort je souhaite une très très belle journée avec plein de belles relations sincères et apaisées avec vous bonne journée à tous